Avant que la vidéo commence, hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, et aussi la partager pour nous faire connaître. Et pense à t'abonner si tu veux revoir nos tronches. Va faire un tour dans la description, il y a tous nos réseaux sociaux, le serveur Discord, ainsi que le lien vers le Utip et le Tipeee si tu veux nous aider financièrement. Allez, vas-y, clique. Clique. Mais tu vas cliquer, oui, bordel ! Bonjour, YouTube, et bonjour, chers internautes. Nouvelle vidéo unboxing, mais cette fois-ci, c'est une vidéo un petit peu particulière. Car je vais, avec vous, unboxer une box. Mais pas une box mensuelle, comme on peut en voir avec les akibentos ou les woodbox. Mais une box fait main par ma chère éton. Car, pour ceux qui suivent un peu ou qui l'auraient vu, je vais de nouveau être papa. Génial, je vais encore devoir prêter mes jouets. J'ai pas envie. Mais bref, madame m'a fait donc une petite box en partenariat avec un site internet que vous connaissez peut-être pas. C'est Baby Geek Création. Baby Geek, tout simplement. Et donc, grâce à ce petit partenariat, nous avons donc des petites exclusivités à l'intérieur de ces boîtes. Cette boîte que je n'ai pas encore ouverte, donc je ne connais pas son contenu. Donc, j'ai hâte de voir ça. Apparemment, il y a des choses qui n'ont pas non plus été que achetées sur ce site. Mais bref, je vous invite à aller sur ce site. Si vous avez des enfants en bas âge, vous tout simplement allez devenir parent. Et que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez un petit peu la pop culture et tous les trucs un petit peu geek. Donc, ce site, je pense qu'il est fait pour vous. Donc, je n'ai pas vraiment survolé le site pour ne pas trop spoiler ce qu'il pourrait y avoir étant donné connaissant mes goûts et ceux de ma dame. Mais, je sais qu'il y a énormément de choses sympathiques. Donc, allez faire un petit tour. Le site est en description si vous voulez y aller. Voilà, tout simplement. En attendant, c'est parti pour le petit unboxing que je vais tenter de faire à l'avogle. Quitte à faire comme tout le monde, autant continuer à faire comme tout le monde. Voilà, je vois des couleurs. Je vois des couleurs. J'essaye de ne pas regarder. Bon, déjà, c'est des vêtements. Des vêtements. Bon, même si je regarde à fond, c'est tellement orange. Je me doute que c'est... Ha ha ! Le kimono de Sango. Forcément. Forcément, madame est une grande fan de DBZ. Je sais, j'ai de la chance. Eh bien, oui, forcément. Forcément, oui. C'est ingrassant, forcément. Ça se voit. J'ai vu qu'il y avait lu vert. Donc, je dirais peut-être la tenue de Shaozu. Ou... Dragon Ball Shaozu. Tu sais qu'il y a une tenue verte aussi. Avec le Shaozu, il y a une tenue verte. Pas du tout ! Alors, pas du tout. Putain. Oh, waouh ! Ou le petit bonnet. Oui, bien sûr ! Le derrière est plus parlant. Waouh ! Le pyjama de Link Kokiri. Avec le bas jaune. Je n'ai pas de souvenir qu'il avait des frocs jaunes. Mais le pyjama de Link. Mais oui. Mais alors, tout à fait. Mais j'ai hâte de le voir gambader là-dedans. Mais tout à fait. Mais carrément. Mais oui. Mais tout à fait. Mais bien évidemment, du vert. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Link. Bien évite. C'est compliqué de ne pas se progner. J'aurais dû me foutre un truc là. En fait. Pour... T'as pensé à penser dans la prochaine vidéo. Unboxing. Encore des fringues. C'est pas une femme qui a fait ça. Il n'y a que des fringues. Ouh ! Le sexisme. Un petit bonnet avec des oreilles. Forcément. Vu la tronche des oreilles. Je dirais Batman. Bien sûr. Mais oui. Le Batman. Bien évidemment. Avec le petit bonnet qui va bien avec. Ouh ! Le petit symbole. Ça ne me va pas. Je ne rentre pas. Le petit Batman. Ben oui. Forcément. Madame Batman. Forcément. En plus Batman jaune et noir. Bien évidemment. Le Batman originel. Entre guillemets. Ah ! Cette box essaye de me manger. J'ai plusieurs trucs. Ah ! Une boîte. J'allais dire des Dragon Ball. Le sac est trop beau. Le sac est trop beau. Forcément. Vous allez le voir de plus près. Je vous fais des gros plans. Comme d'habitude. Mais c'est un sac Pikachu. Osaka. Parce que Pikachu. Serait la mascotte d'Osaka. Alors il y a des Balls. Donc ça serait sûrement des Poké Balls. Comment ça s'appelle ? Des Gachapon. Poké Ball. Peut-être. Peut-être. Pas du tout. Des Dragon Ball. Mais tiens. Comme par hasard. Pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est des Gachapon. Dragon Ball. Je présume que les autres aussi. Quatre Gachapon. 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 Dragon Ball. Bah ok. Allons-y. J'ai l'impression d'ouvrir des Kinder. La vache. C'est dur. Kinder Surprise. Très dur. Ok. Avec le Boubou. A l'intérieur. Alors je vous montre en gros plan. Parce qu'elles sont ultra petites ces figurines. Elles sont ultra petites. Ah. J'ai fait tomber un truc. Ah mais j'avais pas vu. J'ai fait tomber un autre truc. J'ai pas vu. J'ai fait tomber un autre truc. Je n'avais pas vu. Les petits chaussons Batman. Je vous les montre. Voilà. J'avais pas vu qu'il y avait des petits chaussons Batman. Avec les freins de Batman. C'est super. Vous le voyez un peu en gros plan. Ce que ça donne. C'est beaucoup trop bien. Waouh. J'avais une collection complète de figurines. Comme ça. C'était pareil. Des tout petits. Tout petits. Tout petits. Qui étaient sur des Poké Balls. Qui étaient assis sur des Poké Balls. Et il y avait aussi les vaisseaux. Des Saiyans. Tous les Saiyans étaient assis sur des vaisseaux. J'avais cette collection de figurines là. Je ne l'ai plus malheureusement. Et je pense qu'elle est très dure à retrouver. J'adorais. de la collection. Autre quête chapon. Avec la boule. La 4 étoiles. La boule. La boule. La boule. La 4 étoiles. Je ne sais pas si les persos ont été choisis. Si. Oui. Les persos ont été choisis. Clairement Madame a choisi les persos. Clairement on ne retrouve que des personnages que Madame aime. Forcément. Et là on a le petit Beaucoup. Qui est très blanc. Et là du coup. Lui est assis. Alors ce n'est pas évident à mettre. Un place. Il faut voir. Donc là vous le voyez de plus près. Le petit Sangoku. Il est mignon. Un peu blanc. Blanbec à mon goût. Mais il est mignon. Allez. Troisième ketchup. C'est la boule à 3 étoiles. Il n'y en a que 4 sur les 7. On ne peut pas invoquer Shenron. Vache la 3 étoiles. Elle ne peut pas venir. Ça y est. Oui. C'est clair. Là on est clairement sur du. Sur du Dragon Ball. Plutôt que du Dragon Ball Z. Le petit Krilin. Qui porte ses briques de lait. Super. C'est super tout ça. Je ne connaissais pas ces figurines. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu tout sur le site. Alors est-ce qu'elle les a acheté sur un autre site ? C'est à demander. C'est à demander. Je vous mettrai une petite annotation. Comme ça vous verrez si elle l'avait acheté sur ce site ou pas. Mais si Baby Geek fait des trucs comme ça. Clairement ça va finir en collection cette histoire. Donc voilà. Je l'ai monté. Le détail avec la petite goutte de sueur. Elles sont superbes. Donc la dernière. La dernière. Qui est. Ah. Là on est sur DBS. DBS. TP super avec Zeno. Zeno. Personnage le plus cheaté de tout. Tout l'univers de Dragon Ball. J'ai cru qu'elle est cassée. J'ai peur. D'accord. Donc c'est vraiment une sorte de collection qui regroupe toute la saga. Pourquoi pas. Ça tombe bien du coup parce que le décor va pas mal changer surtout en arrière plan par rapport à l'espace de travail. Je vais faire en sorte de réaménager tout ça que ce soit plus joli. Bref je viens de regarder quel couillon. Allez on y retourne. Autre objet. C'est je l'ai vu une Dragon Ball en porte-clés. Et Dragon Ball c'est la boule à 4 étoiles qui peut aller aussi bien sur le téléphone que sur les clés. Mais je pense que ça ira peut-être dans la voiture parce que j'ai vraiment pas envie de la limer. Parce que c'est très joli. Merci. J'essaie de choper les plus petites. Oula des bouquins. Oula. Bon. On va choper les petites babioles. Je connais la forme. Tétine. Tétine Dragon Ball peut-être. Sans Madame. Non. Tétine Dodi. Papa chéri. Ça. Bon. Pourquoi pas. Non c'est. Voilà je rappelle que c'est Madame qui a fait la box. Des bracelets. Bon je l'avais deviné. Je crois que c'est des bracelets à partager à elle un mois. Joli. Ah. Y'a un autre truc. Je sens un anneau donc c'est forcément un porte-clés. Oh oh oh. Le petit porte-clés elle est l'offre papa. Pourquoi pas. Est-ce que je fais les livres ou je ne fais pas les... Ah. J'essaie de voir ce qu'il y a dedans de plus petit. Non je crois qu'après il n'y a que des bouquins. Ça ressemble à des bouquins en tout cas. Et combien de boîtes ? Deux boîtes. Vu la taille. Non c'est pas des figurines pop. Ça m'a l'air très léger. Des figurines. Des mini figurines peut-être. Et donc voilà. C'est la boîte Baby Geek. Les boîtes sont super jolies. La boîte est super jolie. Donc vous voyez un petit peu. Avec le petit truc en relief. Je vous le montre de près. La boîte est trop jolie. Avec le petit t-shirt Game Boy. Trop bien. Bravo Baby Geek. Vous ne faites pas semblant. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ce n'est pas une figurine. Des fringues. Je ne sais pas où se mettre ça. Il faut que j'investisse. Des fringues. Mais oui. Mais forcément. Donc c'est... Oh. C'est mignon. C'est très mignon. Le petit body Saiyan. De père en fils. Avec Goku. Et je pense que c'est Gohan. Peut-être Goten. Peut-être Goten. Peut-être c'est Goten. Je ne pense pas que ce soit. Je ne pense pas que ce soit Gohan. C'est très mignon. On a... Je ne sais pas où mettre ça. J'ai pu placer. Je demande que j'agrandisse un petit peu. Le bureau. Et l'espace de tournage. Donc une autre boîte. Oui forcément. Donc ça va être un autre truc. Qu'est-ce que ça va être ? Il y a un de père en fils peut-être ? Ou un super héros de père en fils. Je ne sais pas. Mais bon. Mais bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On part sur quoi ? A Gohan ou Zelda ? Bon elle est Zelda quand même. Elle sait que je suis fan de Zelda. Ah. J'étais dedans. J'étais dedans. Je ne comprends pas trop. Mais j'étais dedans. Voilà. Zelda. Typiquement. Elle a l'épée. Le cœur et le joyau. Futur gamer comme papa. Par contre c'est une noeud. Témoins d'un doute. Ça. Ce n'est pas typiquement une manette de Xbox. Les couleurs. J'ai un doute. Pour le coup Babygeek mettre tes trucs un petit peu en pixel art Zelda et à côté maître humain du Xbox. Mais c'est quand même mignon. Un carnet. Un carnet. Un carnet pour écrire peut-être Dragon Ball. Devinette à la con. Ok. C'est un livre drôle. Oui. Ça pourra m'aider peut-être pour faire des blagues dans les vidéos. Un stickers. Un stickers. Un stickers à l'effigie de la chaîne. Non. 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 Pas du tout. D'accord. Le stickers pour voiture. Babygeek. Babygeek à port. Ok. On a encore un bouquin. Qu'est-ce que c'est ? Un truc sur les Pokémon peut-être ? Je ne sais pas. Pas du tout. Toi le futur Papa Geek. De level 1 au level 5. C'est vrai que je n'ai pas du tout d'expérience déjà. Mais c'est mignon. Ça a l'air cool. Il n'y a pas beaucoup de dessin par contre. Je suis habitué qu'il y a des dessins. Comment je fais ? Ce n'est pas l'air bon. Bref. Et. Je crois qu'il reste un dernier bouquin. Ce serait peut-être un comics. Un comics peut-être. Je regarde. Putain. Je n'ai jamais fait une ouverture à la vogue. C'est un peu con. Je dois apporter là. Demeurer dessus. Ah c'est cartonné. C'est un comics. Oui c'est un comics. Bon ce n'est pas épais pour un comics. Ou alors c'est un livre sur les Papas Geek. Les Papas en général. Et. Mon père avant il était trop cool. C'est vrai j'étais trop cool étant jeune. Ok. Joli. Joli. Je vous le montre un petit peu en vrai. Ah mais c'est un livre à peut-être à lui lire. Je ne sais pas. Ok. Je suis pas un fervent amateur de lecture d'histoire. Je dois bien vous avouer que je ne suis pas toujours à lire des histoires à mes enfants. Mais plutôt à regarder des dessins numériques. Parce que je sais que c'est très mauvais. Mais que voulez-vous. On ne peut pas toujours être parfait. Bref. Je suis en train de ranger la box en même temps. Ce que j'adore le plus c'est ça. Ce petit sac. Pokémon. Saka. Alors j'aime. Enfin. Je ne suis pas fan de Pikachu de base. Mais une petite bourse comme ça. Trouve là. Ça aura son utilité. On va tout remettre dedans. Forcément. Après c'est vrai que c'est très cool. Donc ça je pense que c'est grave dans la voiture. Eh bien écoutez. Si vous êtes des futurs parents. Je vous invite. Donc dans le lien en description. A aller sur le site de Baby Geek. Pour voir un petit peu. Si vous allez trouver votre bonheur. Je vais vous mettre un petit peu des scrolls de mon PC. Si j'y arrive. Je vais mettre des scrolls. Mais je ne sais même pas si je vais y arriver. Où j'ai bien trouvé un truc qui me fonctionne. Bref. Je vous mets un petit peu des scrolls du site. Pour que vous voyez un petit peu ce qui peut vous attendre. Voilà. Allez faire un petit tour dessus. Ça ne mange pas de pain. Je n'ai pas de code de réduction pour vous. Malheureusement. Pour l'instant. Peut-être par la suite. Peut-être que si je... Voir avec eux. S'ils ont aimé la vidéo. Refaire un petit truc. Et peut-être vous faire des codes de réduction. Mais voilà. Je ne sais pas de ce qui vient du site. De ce qui ne vient pas. Mais en tout cas. Ce qui était vraiment estampillé Baby Geek. Donc les deux bodies. Et je crois que les tenues aussi. Ça vient de ce site. C'était vachement joli. Surtout que c'est des créations. Je crois. Indépendantes. Donc du coup. Ouais. C'est vraiment joli. Donc pourquoi pas. Écoutez. Allez-y. Allez faire un tour. Édites-moi en commentaire. Si vous avez été sur ce site. Si vous connaissez ce site. Ou si vous avez acheté sur ce site. Et puis dites-moi en commentaire. Ce que vous pensez de la vidéo. Tout simplement. Après tout. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez de la vidéo. Tout simplement. En tout cas. Merci d'avoir suivi. Cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. Pour de prochaines vidéos. Mais surtout. N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. De boire de l'eau. De faire du sport. Et de bien dormir. Même si les enfants vous réveillent. Allez. A bientôt. C'était Méric. Bougou. Les internautes. Sous-titrage Société Radio-Canada